Sous-titrage Société Radio-Canada Donc oui, cette semaine, on reçoit Yves Allary de Cocorico. Encore une fois, merci Yves. Ça me fait bien plaisir. Merci pour l'invitation. Oui, on a une belle collaboration avec Cocorico, aux engagés publics. On est bien contents, on est bien fiers. C'est directement dans notre ligne éditoriale. On est deux passionnés d'engagement citoyen, puis on va pouvoir parler de ça aujourd'hui. Yves, avant toute chose, quand j'ai un invité aux engagés publics, je fais un cours CV, une courte présentation. Donc toi, tu es de formation, tu es comptable agréé. Tu as 20 ans d'expérience en finance, en développement immobilier. Tu es un homme d'affaires. Tu es consultant. Tu fais de la consultation en gestion stratégique d'entreprise. Et depuis 2012, bien, tu as démarré le projet Cocorico, la plateforme en ligne pour l'engagement citoyen. Exactement, exactement. Là, je vous le dis, les auditeurs qui sont à l'écoute, qui êtes du milieu politique, restez à l'écoute parce que, oui, c'est une collaboration, mais vous allez voir que c'est tout à fait pertinent. Puis il y a beaucoup de choses pour vous dans l'émission d'aujourd'hui. On va parler d'engagement citoyen. On va parler de communication bienveillante. On va parler de manifestation collective. On va parler d'aide à la décision. Ça nous parle. On va parler d'intégrité et de transparence. On va parler d'intelligence collective, de vision commune. Comment éviter l'opposition en bloc? Moi, je suis en train de vous dire des termes en ce moment. Je ne les comprends pas toutes. On va demander à Yves de nous éclaircir, de nous éclairer tout ça en cours d'entrevue. Et on va parler aussi. Yves va nous donner des trucs pour établir un lien de confiance dans un contexte de consultation et d'engagement avec les citoyens. Donc, écoute, grosse promesse, Yves. Oui, mais bien excité de pouvoir jaser de ça avec toi, Denis. Alors, commençons, allons-y avec la première question. Quand on a un invité aux engagés publics, on lui demande toujours, qu'il nous parle un peu de lui. Toi, Yves, tu es président de Cocorico. Peux-tu nous dire pourquoi tu tiens tant à l'engagement citoyen et comment ça se reflète dans ta vie personnelle? Parce qu'avant même de parler de l'outil qu'il t'a à proposer, moi, je veux en savoir plus sur toi. Et surtout, pourquoi c'est une passion pour toi, l'engagement citoyen? Bien, écoute, de un, juste par ma nature, je me suis toujours retrouvé à jouer un peu le rôle de médiateur. Depuis que je suis tout jeune, il y avait des conflits, des amis, de la famille ou même des fois avec des clients. Puis je me retrouvais comme un peu entre les deux. Puis je jouais le médiateur pour aider les gens à se comprendre, à se parler, puis comprendre les besoins de l'autre. Donc, naturellement, j'ai toujours eu ce désir-là d'engager les gens, même dans mes premiers emplois, tout jeunes, fin secondaire, début cégep, marché de fruits et légumes. Puis je faisais une consultation des employés pour voir qu'est-ce qu'on pouvait amener dans l'organisation. Puis j'ai une conscience sociale assez profonde. Donc, pour moi, quand on parle de développement durable, si on veut aller chercher des solutions qui ont le support de la population, c'est ça qui nous garantit plus le succès à long terme. Donc, on a beau arriver avec les meilleures idées, si la communauté ne les comprend pas, puis ne les supporte pas, puis ne sont pas engagés dès le début, bien, après ça, on remet en question, on remet en doute, on change les plans. Donc, pour moi, dans le fond, d'avoir un processus qui intègre les membres d'une communauté dans l'exercice, ça nous garantit plus de stabilité et plus de succès à long terme. La fameuse acceptabilité sociale, comment on va chercher ça? Souvent, une consultation, d'intégrer les gens au processus même, bien, ça va faire partie d'une stratégie qui va nous permettre de réussir notre transformation puis nos changements. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, il y a un peu de différentes opinions, là, quand on parle d'acceptabilité sociale versus l'engagement citoyen, participation publique. Donc, il y en a, il y a certains qui se servent du processus pour aller faire approuver leur projet, alors qu'on ne va pas en parler tantôt. Il y a une démarche qui peut être faite pour réellement débuter le projet à même avec la communauté pour arriver avec des solutions qui viennent, dans le fond, qui sont supportées dès le début dans le processus. Écoute, je trouve ça fascinant d'emblée. On n'a même pas commencé encore l'entrevue, mais je trouve ça fascinant parce que c'est une réticence qu'on entend souvent. Il y a des gens qui sont cyniques puis qui vont dire, ce genre de consultation-là, c'est juste en réalité, c'est du vent, c'est juste pour nous rentrer une idée dans la tête, c'est un exercice de relation publique. Puis là, toi, tu me dis qu'en réalité, votre démarche, l'authenticité, en fait, l'honnêteté puis la transparence, c'est un élément important. C'est critique, c'est vraiment la base du lien de confiance qu'on établit avec la communauté. Donc, si on arrive avec un projet déjà tout cul dans le bec puis on présente ça à la municipalité, aux citoyens en disant, tiens, qu'est-ce que vous pensez de mon projet? On a parlé un peu de l'opposition en bloc, bien souvent, c'est juste… Tu commences à nous donner des hints. C'est juste une réaction émotive, dans le fond, que les gens se disent comme, hey, on essaie de m'en passer une vite puis, dans le fond, on ne m'a pas consulté puis là, on essaie de me présenter ça à la va-vite. Donc, là, les gens ont une réaction puis une fois qu'ils ont cette réaction-là, ils disent juste non, 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 résistance au changement, je ne veux pas que le site soit développé, je ne veux pas que ce promoteur-là vienne dans mon secteur ou je ne veux pas que la municipalité fasse tel projet. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une approche qui travaille avec la communauté sur, parfois, des grands principes, sur des enjeux, s'entendre sur c'est quoi les enjeux puis les objectifs qu'on veut poursuit puis qu'on veut atteindre pour, après ça, arriver avec des solutions, arriver avec des présentations de projets. Puis là, bien, les gens ont participé depuis le début puis ils s'attendent de recevoir quelque chose. Quand tu es impliqué, quand tu es intégré à une démarche, tu es déjà, tu es moins réticent parce que tu sais de quoi il en retourne. C'est pas une surprise. Non, c'est ça. Et là, bon, comme je disais tantôt, j'ai attaqué direct parce que moi, c'est un sujet qui me fascine. Mais là, on n'a même pas dit à nos auditeurs c'est quoi Cocorico. Peux-tu nous en dire plus sur Cocorico? Je pense que les gens ont compris, c'est une plateforme de consultation publique, mais ça va peut-être au-delà de ça. On va te laisser la présenter. C'est quoi exactement cette plateforme? En fait, pour le décrire, je pourrais en parler longtemps, mais pour essayer d'être succinct, dans le fond, c'est un outil qui vient aider les directeurs des communications ou les directeurs de l'engagement citoyen. Puis ça les permet d'automatiser le processus de participation publique. Ce qu'on veut faire, c'est réduire la lourdeur du processus, augmenter les taux de participation, puis surtout augmenter la pertinence, la pertinence des résultats qu'on ressort. Parce qu'on le sait, que ce soit des consultations en présentiel ou même des exercices en ligne ou ce qu'on voit dans les médias ou les réseaux sociaux. Souvent, les résultats sont difficilement compilables. Puis c'est une poignée de gens, dans le fond, qui parlent, puis beaucoup d'opposants. On a de la difficulté à aller chercher l'opinion de la majorité de la population. Donc, la plateforme, elle vient vraiment mettre les choses en perspective pour faciliter la prise de décision en bout de ligne. Donc, c'est ça. C'est une plateforme de consultation publique que les municipalités, par exemple, peuvent mettre en place pour consulter la population, pour les intégrer à des processus créatifs ou à des consultations. Exactement. Que ce soit pour des consultations qui sont obligatoires, des révisions de plans stratégiques, politiques de la famille ou révision du plan d'urbanisme. On a beaucoup de gens qui utilisent la plateforme, beaucoup de municipalités ou de firmes d'urbanisme utilisent la plateforme pour des plans de réaménagement du territoire, des parcs et espaces verts ou plans d'urbanisme. Il y a un terme qui ressort quand on lit votre… Tu sais bien que j'ai fait un peu de recherche pour préparer l'entrevue, puis il y a plusieurs termes, en fait, qui ont attiré mon attention. Là, j'en ai nommé quelques-uns au départ parce que j'ai l'impression que c'est des concepts porteurs. Le premier qui a attiré mon attention, puis je me demande comment vous l'intégrez dans un contexte où, tu sais, quand on pense à une plateforme technologique, qu'on pense très tactique, très technologique, mais là, je vois que vous semblez faire aussi de l'accompagnement stratégique à l'intérieur de tout ça. Puis vous parlez de communication bienveillante et d'écoute active pour booster l'engagement des citoyens. C'est quoi exactement ça? Démystifie-nous la communication bienveillante, je dois me dire, la communication bienveillante et l'écoute active. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui, ça peut me la gagner. Merci, meilleure question. Bon, bien, c'est un terme communication bienveillante. Il y en a qui utilisent aussi le terme communication non-violente. Ah oui. Donc, c'est similaire, dans le fond, c'est juste un différent terme. Grosso modo, ce qu'on veut, c'est fournir un endroit, un environnement sécuritaire pour les gens. Donc, un endroit où les gens peuvent s'exprimer puis sentir en sécurité puis sentir qu'ils ne seront pas attaqués. Parce que ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un sujet, puis là, tout d'un coup, une personne dit quelque chose, puis les personnes se mettent à attaquer les arguments de cette personne-là. Puis là, il y a un fil de discussion complètement à côté de l'enjeu en question. Ça devient un enjeu personnel. Les gens cherchent à avoir raison l'un sur l'autre. Exactement, exactement. Donc là, on perd complètement l'utilité de la discussion. Puis les données, à la fin, ne nous donnent rien. Ils ne peuvent pas nous permettre de prendre des décisions. Excusez, des décisions. Donc, ce qu'on fait, c'est que, un, la plateforme est en mode de proposition. Donc, on invite vraiment les gens, que ce soit la municipalité qui soumet ses propositions pour recueillir l'opinion des participants, ou on peut aussi permettre aux citoyens eux-mêmes de soumettre des propositions, dépendant du sujet qui est concerné. Mais on est toujours en mode recherche de solutions. On n'est pas en mode reproche, revendication, opposition. Donc, on demande aux gens, si vous n'êtes pas content de quelque chose, soumettez une idée pour une solution. Ensuite, dans notre structure de discussion pour les échanges sur la plateforme, on ne permet pas justement ces situations-là, comme on voit sur les réseaux sociaux, là où les gens s'attaquent entre eux. Donc, chacun a le droit à son opinion. Puis la structure, la façon qu'on peut lire les commentaires, les contributions des gens, on peut vraiment voir, bon, mais voici les arguments des gens qui sont en désaccord, voici les arguments des gens qui sont en faveur. Puis ça nous permet rapidement de voir les deux côtés de la médaille. Donc, on n'est jamais un peu biaisé par les dix derniers commentaires qui sont arrivés dans le fil d'actualité et qui se disent, ah bon, bien, tout le monde est contre, là, on passe au prochain. Donc, ça, cette vue-là que tu disais, qui divise les deux, les pour et les contre, c'est une vue qui est toujours accessible aux participants. Ce n'est pas juste pour le tableau de bord des gestionnaires de la plateforme. C'est pour tout le monde. Exactement, exactement. C'est sûr que les gestionnaires de la plateforme ont accès à beaucoup plus de données et d'informations, un peu plus de profondeur, mais tout le monde y a accès. Donc, c'est ça qui rend l'exercice vraiment intègre, transparent. Puis les gens se sentent en confiance parce qu'ils se disent, ah, OK, c'est un exercice. Ce n'est pas comme si je suis en train de répondre à un sondage en silo. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va être fait avec mes réponses. Le promoteur ou la personne qui reçoit le rapport va décider soit de le garder dans sa poche ou de le publier. Donc là, c'est un exercice qui vraiment, on démontre une confiance aux membres de notre communauté. Puis eux peuvent voir qui font partie de la discussion. Puis surtout, quand on voit les commentaires des autres, ça nous encourage, contrairement à un sondage. Là, ça nous encourage. On voit l'idée d'une personne. Hey, ça me donne une idée, moi aussi. Puis là, comme on rajoute un autre commentaire. Donc, ça rend la chose beaucoup plus dynamique. Puis les gens sentent que c'est un exercice respectueux, transparent. C'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a des leçons pour la société là-dedans, peut-être même pour les médias. Je trouve ça vraiment intéressant, cette notion-là de juxtaposition des pours et des comptes. Puis pour ceux qui ont déjà participé à des congrès, ce genre de trucs-là, tu as tout le temps le micro pours, le micro contre. Oui. Puis ça te permet de te faire une idée. J'aime beaucoup. J'aime vraiment ça. Écoute, tu me rappelles des idées. Justement, les congrès, on va être au congrès de l'association des directeurs généraux des municipalités. Puis justement, on va être au congrès, puis on va pouvoir utiliser la plateforme pour les participants. Puis il va y avoir tout un concept qui va être intégré. Il y a un volet pour que les participants avec leur téléphone dans la salle puissent… Exactement, directement pendant l'événement. Donc, ça va être un bel événement. Ça, c'est le fun. Tout le monde participe d'une façon active. Un autre terme qui m'a intrigué, si tu me permets, Yves, ça va être mon fil conducteur, le langage que j'ai là-dedans, mais vois-tu, c'est tout simple en réalité. Mais c'est la manifestation collective. Qu'est-ce que… Là, moi, j'ai l'impression, je le dis tout comme il faut, c'est la manifestation collective. Peux-tu nous éclairer sur l'idée de manifestation collective et comment ça aide à prendre une décision en communauté? Mais avant toute chose, c'est quoi? Oui, bien, le concept de base, dans le fond, en le fond collectif, parlons juste de manifestation, c'est quand on veut que des choses se manifestent dans notre vie, quand on veut réaliser des choses dans notre vie, il faut donner un certain niveau d'attention aux choses qu'on souhaite pouvoir se réaliser. Donc, s'il y a des choses qui nous déplaisent dans notre quotidien, dans notre vie, si on met toute notre attention là-dessus, puis on fait constamment, on fait juste se plaindre de ces choses-là, puis on répète à haute voix les choses qui nous dérangent, bien, on fait juste recréer constamment, puis donner plus d'ampleur, puis plus de place à ces choses-là. Donc, notre vie tourne en rond, puis on répète la même chose. À partir du moment où on se met à parler des solutions, où on se met à parler de ce qu'on souhaite, « Hé, moi, j'aimerais avoir plus de temps ou avoir plus de temps pour aller en plein air », bien là, à force d'en parler, tout d'un coup, on connecte avec des gens qui ont les mêmes intérêts, les activités se présentent, on se met à avoir plus dans notre vie de choses qu'on souhaite avoir. Donc, c'est un peu le même principe collectivement. Si on passe notre temps sur les réseaux sociaux, puis dans les médias, à se répéter, puis à s'enregistrer dans notre cerveau toutes les choses qui vont mal, puis les choses qu'on n'aime pas, bien, ça donne un petit signe qu'on s'enligne vers une société qui est un petit peu problématique. Donc, l'objectif, c'est de développer une façon de communiquer entre nous, puis avoir un outil de travail qui fait en sorte qu'on met de l'emphase, puis on fait émerger sous nos yeux les choses qui sont les plus importantes, puis les choses qu'on souhaite voir se réaliser. Donc, au lieu de s'obstiner constamment sur les choses sur lesquelles on ne s'entend pas, puis de tourner en rond, bien, il y a des milliers de choses sur lesquelles on s'entend, puis qu'on sait qu'on pourrait mettre de l'avant. Si on commence à mettre plus d'énergie là-dessus, bien, il y a plein de choses qui vont se manifester dans nos communautés, puis on va réaliser qu'on a beaucoup plus de pouvoir de créer une société à notre image qu'on le pense. Écoute, c'est au-delà de ce que je pensais. La surprise pour moi, c'est que, oui, OK, il y a le volet stratégique que je sentais bien, mais là, tu nous amènes des notions même philosophiques qui sont importantes, finalement, quand tu y penses. C'est comme un peu un incontournable. On est vraiment au-delà de l'outil, puis l'outil, je l'ai exploré, c'est extraordinaire, mais ton propos était vraiment inspirant. Écoute, je pense que, je disais aux auditeurs au début, vous allez y trouver votre compte. Merci, Denis. Je suis content que tu me partages ça, parce que des fois, justement, c'est un peu comme tu me dis, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Puis des fois, les termes sont plus durs à capter ou à se relier, mais si on le ramène justement à ce que je t'ai dit dans ma profession à titre de gestionnaire en stratégie d'entreprise, c'est un peu le même concept quand on fait un plan stratégique, que ce soit pour une municipalité ou pour une entreprise, bien, tout le monde s'aligne sur une vision, une mission et des objectifs. Bien, voici les objectifs. Puis là, bien, tout le monde dans l'organisation s'aligne vers ces objectifs-là. Puis après ça, bien, première chose qu'on sait, bien, de trimestre en trimestre, les objectifs sont atteints, puis parce qu'on a un focus, puis on met l'emphase sur les choses qu'on peut voir se réaliser. C'est le focus. Donc, c'est ça, exactement le focus. Donc, la plateforme, elle a pour but de faire exactement la même chose, dire, OK, bien, collectivement, un encore plus grand groupe, établissons les priorités, mettons-les en évidence pour qu'on ait tous notre focus à la même place. Focus positif. Même si mon idée est peut-être la cinquantième, bien, si je trouve que ça a de l'allure, les premières 49 idées qui sont étalées en priorité, bien, allons-y pour arriver le plus rapidement possible à la mienne. Mais on ne va pas tous se battre pour que la note soit adressée en premier. J'imagine que c'est une question que tu as souvent, quand tu te retrouves devant des gens qui ont des défis dans des collectivités, qui ont besoin un peu de prendre le pouls, de sonder, ou même plutôt d'intégrer, dans un contexte participatif, la population. Mais comment les technologies peuvent aider à prendre des décisions puis à renforcer l'engagement citoyen, selon toi? Bien, de plusieurs façons, là, peut-être qu'on peut parler des deux aspects, parce qu'il y a comme, il y a trois parties prenantes, si on ressemble trois groupes. Il y a les personnes qui ont le pouvoir de décision, il y a la masse de population, puis il y a, en quelque sorte, les experts, ou les groupes qui représentent certains intérêts particuliers. L'objectif, c'est de faire communiquer tout le monde ensemble, ces trois parties prenantes-là, pour qu'il y ait une efficacité. Donc, il y a un volet légitimité. Souvent, dans le fond, les décideurs, les élus, sont un peu, ils ont un peu les mains liées, parce que si la seule information qu'ils reçoivent, puis les seules données écrites qu'ils ont, c'est les choses un peu abominables qu'ils se partagent sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Donc, eux, c'est un déchirement, parce qu'il y a des super beaux projets communautaires. Un des gros sujets de l'heure, la crise du logement, puis le logement abordable, bien, c'est complètement, il y a des milliards de subventions disponibles pour faire avancer ces projets-là, puis on n'y arrive pas, parce qu'on essaie de densifier pour pouvoir faire le logement abordable, puis là, bien, il y a comme une réaction, pas dans ma cour, tout le monde en veut, mais personne n'en veut à côté de chez soi. Fait que là, les projets ont beaucoup de difficultés. Donc, ce qui arrive, c'est que là, les décideurs se disent, bien, écoute, c'est un beau projet pour la communauté, je suis convaincu que la majorité de la population sont d'accord, mais je n'ai aucune légitimité, parce que je ne peux pas montrer un document, les seules données qui sont disponibles disent qu'on est en désaccord, je vais me faire taper sous les doigts si je vais de l'avant. Donc, si un décideur dit, OK, j'y vais de l'avant quand même, moi, je suis convaincu que tout le monde est d'accord, bien, ça peut être contestable, puis c'est pas évident. Donc, c'est une des premières choses, dans le fond, sur comment utiliser la technologie, bien, c'est que la technologie, si on a un outil qui vient compiler ces discussions-là dans un outil qui est mieux structuré pour justement éviter les dérapages, bien, là, ça vient nous donner toute cette documentation-là pour dire, bon, regardez, oui, sur les réseaux sociaux, on entend crier partout, mais en réalité, moi, j'ai des données, ici, j'ai des données quantitatives, tu sais, j'ai la majorité de la population, 70 % sont en accord. Peut-être que tous les commentaires sont en désaccord sur la plateforme, mais 70 % des gens ont voté en faveur, puis ils sentent pas le besoin d'exprimer pourquoi ils sont en faveur du projet. Ils nous donnent le feu vert, puis ils trouvent que le projet est bien ficelé. Donc, ça, c'est une façon d'utiliser la technologie, c'est pour aller chercher la légitimité, puis pouvoir plus rapidement prendre des décisions en n'ayant pas peur que ça nous retombe, là, sur le frabe au visage. – Je trouve ça, encore une fois, fascinant, parce que je vois un peu un remède à la bulle, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit à l'hôtel de ville. Trop souvent, on est dans les décideurs, les élus, on risque de se retrouver dans une bulle parce que, justement, ils sont associés directement à la position à l'hôtel de ville ou autre, mais il y a aussi la bulle médiatique. Puis c'est dommage, je me rends compte que ces décisions-là, basées sur de la veille médiatique, souvent peuvent être à courte vue. La meilleure façon de prendre une décision, c'est de l'avoir, l'info, la vraie. Des initiatives comme celles que tu nous parles, ça devrait être continue. Ça existe-tu des consultations continues? Bien, en fait, la plateforme est structurée dans cet objectif-là. Donc, c'est certain qu'il y a comme une dynamique d'acceptation ou du changement, donc développer des nouvelles habitudes. On l'a vu juste avec la pandémie, ça a augmenté la vitesse de façon incroyable sur l'acceptation des gens, d'utiliser le virtuel pour les consultations, parce qu'avant, les gens se disaient, « Ah, mon Dieu, si j'ai déjà de la difficulté à gérer les gens qui se présentent en présentiel, tout le monde qui s'oppose, je ne veux pas ouvrir ça virtuellement, ça va être pire. » Puis là, les gens, ils l'essayent puis ils se rendent compte, « Ah non, OK, non, ça nous permet d'aller chercher encore plus de gens. » Donc, plus de gens, finalement, les gens ne les placent pas juste pour venir dire qu'ils aiment le projet. Maintenant, ils sont capables de voter. Ce n'est pas juste les gens qu'on voit à InfoMan, finalement. Ça permet de créer un équilibre à un moment donné. Oui, donc, c'est ça. C'est que là, la gestion du changement, dans le fond, c'est de développer cette habitude-là. En ce moment, les municipalités l'utilisent beaucoup sur des projets spécifiques avec un début puis une fin. Mais en même temps, à force de l'utiliser, développent un médium de communication avec les citoyens. Puis là, peuvent ouvrir une boîte à idées, par exemple, pour des idées générales que les citoyens peuvent proposer. Puis ouvrir, dans le fond, la voie à encore plus de communication. On parlait de valeur. Tantôt, je parlais de philosophie. On parlait de valeur. Pourquoi l'intégrité et la transparence? C'est deux des mots-clés que j'ai énoncés dès le départ. Ils sont essentiels dans les rapports entre ceux qui portent les projets, les participants et les partenaires pour développer une communauté. Oui, oui, oui. Bien là, dans le fond, c'est deux mots importants. Intégrité, transparence. Je pense que l'intégrité, il faudrait plus parler de perception d'intégrité. Parce que je pense qu'à la base, on assume que tout le monde est intègre. Mais c'est la transparence. Donc, la transparence vient aider à la perception d'intégrité, dans le sens où, justement, on parlait de faire un sondage en silo, finalement. Les gens ne savent pas qu'est-ce qui va être fait avec les informations. Ils ne voient pas nécessairement si c'est divulgué ou pas. Ils ne savent pas à quoi ça va servir. Ou des consultations publiques qui sont tenues juste, dans le fond, par la municipalité, comme avec un avis. Puis là, les gens ne sont pas au courant. Puis là, une fois que c'est approuvé, je ne savais pas que ça avait eu lieu ou que je n'ai pas eu la chance de me déplacer. Puis si on se réfère, mettons, à des promoteurs immobiliers. Donc, il y a beaucoup de projets. Un promoteur immobilier tente de présenter un projet. Puis, n'intègre pas les gens dès le début. Arrive, comme je disais tantôt, avec un projet déjà tout ficelé, les gens se disent « Hey, la personne n'est pas intègre, elle essaie juste de passer ça. » Oui, exercice dans la relation publique. Donc, quand on engage un processus d'engagement public, dans le fond, d'engagement citoyen, de participation publique, dès le départ, on établit un lien de confiance avec les gens. Puis c'est à partir de ce moment-là que les gens ont la perception de l'intégrité, dans le fond, des administrateurs qui gèrent ce processus-là. Parce qu'ils se disent « Ok, wow, on nous implique dès le début, on nous dit qu'il y a un projet qui est en cours, on veut nous faire participer, dans le fond, aux lignes directrices dès le départ. Puis on veut connaître notre opinion. » Puis quand ils voient que la plateforme, justement, est transparente, les données sont là, bien la manipulation n'est pas possible. Donc, ça vient aider beaucoup le sentiment de confiance. Puis pour les décideurs, les élus, le fait d'avoir cette transparence-là avec l'outil qu'ils utilisent, c'est majeur parce que la pire chose, c'est toujours ça, de faire un exercice puis de sortir le rapport puis de se faire accuser d'avoir pas fait un processus transparent, de pas l'avoir publié suffisamment, de pas avoir… Donc, les gens critiquent le processus, alors que quand le processus est transparent comme ça, bien, il n'y a pas personne qui peut venir dire qu'il y a eu un manque de transparence. Donc, ça donne la légitimité puis la confiance. Tout le monde est intègre, on peut le présumer, mais c'est un devoir de s'assurer qu'il y ait une apparence d'intérêt. Apparence, exactement, exactement, c'est ça, enlever les apparences de conflits d'intérêt puis donner justement que la transparence vient démontrer qu'il y a une réelle intégrité derrière le processus puis qu'il y a un réel souhait qu'il y ait un lien de confiance établi entre la personne qui consulte puis les gens qui sont consultés. J'aime ça. Confiance, le mot, c'est un mot clé dans la circonstance. Comment on peut stimuler l'intelligence collective? Parce que c'est de ça qu'on parle, tu l'as bien amené, c'est au-delà de la consultation, c'est de l'intelligence collective. Comment on peut stimuler l'intelligence collective et une vision partagée des solutions au sein de la communauté? J'aime tellement ça. Je lis ma question puis écoute, c'est un idéal, c'est un idéal puis je trouve ça fascinant de voir que vous travaillez à atteindre ce genre de valeur-là, c'est un objectif, c'est tellement louable, on a tellement besoin de ça. Excuse-moi, je te disais, c'est un sujet qui me passionne réellement, c'est quelque chose qui accompagne mon quotidien. Donc, intelligence collective, vision partagée, on en veut, comment on peut stimuler ça? Oui, bien, premièrement, je suis content que tu partages la passion parce que moi aussi, c'est quelque chose qui fait partie de mes tripes, de mon âme. Donc, comment stimuler l'intelligence collective? En fait, c'est, comme je disais tantôt, si on fournit un environnement qui est sécuritaire pour les gens, bien, les gens se mettent à s'ouvrir. Donc, c'est souvent ça, il y a une résistance au changement puis être toujours en mode réactif, opposition, résistance au changement, on n'avance à rien puis c'est malheureux pour tout le monde, tout le monde est comme en mode défensif. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de créer une dynamique de communication qui est harmonieuse, un environnement sécuritaire où les gens se sentent prêts à s'ouvrir puis se sentent prêts à écouter, écouter les autres puis partager eux aussi. À partir du moment où on établit ce sentiment de sécurité-là, c'est là qu'on arrive à commencer à avoir des idées plus porteuses. Puis l'autre chose qui est super importante, c'est que souvent dans notre communauté, on travaille, dans nos sociétés, on travaille un peu trop comme avec le volet mental des choses, on s'obstine sur le comment puis moi, mon idée est meilleure, ton idée est pas bonne, la mine est bonne puis alors qu'en réalité, c'est pas comme ça qu'on fonctionne comme humain, comme il y a beaucoup, beaucoup de décisions qu'on prend dans notre vie qui est basée beaucoup plus sur notre ressenti puis sur notre côté émotif. Donc, ce qu'on veut aller chercher avec la plateforme, c'est de savoir, c'est de comprendre ça. C'est quoi les émotions de nos citoyens? Là, ça sonne peut-être un petit peu ésotérique de parler d'émotions dans ça, mais parce que ce qu'on veut quand il y a un feu qui part face à un sujet, face à un enjeu dans notre communauté, souvent, c'est parce que les gens, ils ont comme des émotions fortes reliées à cet enjeu-là puis dans notre communication, on communique quelque chose qui explose tout d'un coup. Donc, ce qu'on veut aller chercher puis la plateforme, justement, Cocorico permet de faire ça, c'est qu'on va chercher, oui, le niveau d'accord, OK, oui, je suis d'accord avec cette solution-là, c'est une bonne idée, mais on va aussi un peu plus en profondeur pour savoir, OK, bien, est-ce que, oui, croyez, est-ce que vous pensez qu'on est capable de réaliser ce projet-là? Parce que si les gens, ils n'ont pas confiance qu'on va le réaliser, si on se met à investir dans le projet, on va se dire, ça ne sert à rien, on n'atteindra jamais nos objectifs, on ne peut rien gaspiller notre argent. Puis, de la même façon, on veut savoir à quel point vous brûlez dans la vie que ça se réalise, à quel point c'est une urgence, cet enjeu-là. Parce que si les gens se disent, c'est une bonne idée, mais j'ai 50 autres projets que je voudrais qui se réalisent avant, encore là, ils vont trouver qu'on investit notre temps puis notre argent à la mauvaise place. Donc, on va aller chercher ces trois axes-là, entre autres, parmi tant d'autres informations. Donc, nous, on va chercher ces informations-là puis avec un algorithme, ça vient nous dire, ah, bien, voici les pistes de solutions ou les propositions que vous avez soumises que vous avez vraiment de plus grands niveaux de support émotif de vos citoyens. Donc, si on commence par adresser ces solutions-là, il va y avoir un support. Les gens vont participer, ils vont se déplacer pour venir supporter ce projet-là, par exemple. Donc, ça évite beaucoup de frictions. Donc, ça, c'est de quelle façon on va chercher une intelligence collective, c'était ça la question. C'est de créer un environnement sécuritaire, un environnement où les gens sont réagé. Comment, c'est simulé, oui. Exactement. Puis après ça, de les aider au lieu de les envoyer toujours dans leur tête puis de se dire, j'ai raison, il y a tort, je suis meilleur, il est moins bon. On les envoie plus comme, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu veux qu'on aide l'avant avec ça? Puis là, ça change la réflexion. Écoute, je ne veux pas te mettre dans le trouble avec ça, mais j'ai l'impression que si on prend un projet, par exemple, comme le troisième lien à Québec, c'est quelque chose qui aurait pu beaucoup aider. Réponds pas! Réponds pas! Je pense que tout le monde le voit que ce genre de démarche-là aurait pu justement mettre un petit peu de connaissances puis faire le mélange dans les émotions, dans les émotions mélangées des citoyens dans ce contexte-là. Parce que, écoute, les applications, je fais une petite blague comme ça, mais c'est vrai, les applications, on t'écoute puis on les imagine, on les voit, chacun dans nos localités, dans nos communautés, en écoutant ton discours, on avait des chussures que les auditeurs avaient des projets en tête. Moi, je suis de la région de Québec, c'est sûr, je passe au troisième lien, mais chaque région a ses défis puis on voit de quelle façon on peut contribuer une démarche comme celle que tu proposes. Mais, par la démarche, pourquoi il faut d'abord se mettre d'accord sur le pourquoi, le pourquoi avant le comment quand on présente un projet aux citoyens et comment les outils de consultation peuvent justement aider dans cette démarche-là. Mais avant toute chose, pourquoi, pourquoi, le pourquoi est si important avant le comment? Ben, oui, c'est ça, dans le fond, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit. Pourquoi le pourquoi? Pourquoi, pourquoi? Ben, parce que, parce que, ouais, donc, bon, blague à part. Soyons sérieux. Donc, ça revient à ce qu'on disait, le pourquoi, c'est ça qui vient nous chercher, c'est ça qui vient nous chercher dans nos trips, pourquoi on fait un projet, le comment, ben, on va s'obstiner à partir du mental et on a tous la bonne réponse puis l'autre a tous, a jamais la bonne réponse. Donc, si on s'aligne au moins sur, ben, c'est quoi l'enjeu qu'on va adresser? Pourquoi on veut faire ce projet-là? C'est quoi l'enjeu exactement? Si on s'entend déjà là-dessus, après ça, même si on a des solutions différentes, au moins, on sait qu'on travaille tous à régler la même chose. Oui, c'est facile. Donc, tu ramènes les gens à l'objectif, aux objectifs. Exactement. Si on s'entend sur les grands principes, les grandes valeurs, si on s'entend sur les enjeux qu'on doit régler, ben là, à ce moment-là, on, on est tous un petit peu plus ouverts à entendre des solutions. Comme, justement, on doit régler la crise du logement, ça prend plus de logements, ça prend de la densité, ça prend des logements sociaux, des logements abordables. Donc, si les gens ont déjà accepté qu'il faut régler l'enjeu, après ça, c'est un petit peu plus facile d'avoir une discussion ouverte et intelligente sur le sujet. Donc, ça, c'est une des choses. Puis, dans la démarche, il y a des groupes comme l'association de participation publique internationale qui donnent des certifications ou des formations en participation du public. ça fait partie de la démarche un peu reconnue dans la certification, si on veut, de vraiment impliquer les gens dès le départ puis de s'entendre sur ces grands principes-là, les valeurs puis les fondements du projet avant d'aller commencer à parler des solutions très pointues, très spécifiques. donc s'entendre sur les intérêts des gens, s'entendre sur les valeurs, sur les grands principes. Ensuite, on passe en mode solution puis ça devient beaucoup plus efficace puis moins de friction. J'ai l'impression que tu as déjà bien répondu à cette question-là parce que j'ai l'impression que je sais où tu vas nous amener mais quand même, je te parlais tantôt des termes qui m'intriguaient, l'opposition en bloc. J'ai cette question-là, qu'est-ce qui peut permettre d'éviter les oppositions en bloc et favoriser une consultation plus zen dans les projets communautaires puis tu as déjà amené plusieurs pistes mais ce que j'aimerais c'est que tu nous démystifies cette notion-là d'opposition en bloc. Oui, on en a parlé un petit peu au début de l'entrevue. Dans le fond, l'opposition en bloc, c'est quand les gens se mettent en mode réactif puis il y a un projet qui est présenté qui est déjà ficelé puis là, leur réaction, c'est c'est un trop gros changement puis je ne m'attendais pas à ça et l'effet de surprise, je dis non. Je préfère juste dire non à tout que d'entrer dans une trop grosse étape de changement. Donc, l'opposition en bloc, ça peut être un promoteur immobilier qui présente quelque chose puis les gens décident de s'opposer au site. Désolé, je pense que vous entendez peut-être du bruit. Oui, on sait que tu es au bureau. Il y a des gens qui ont du plaisir dans le bureau à côté. Il n'y a pas de souci. On est en pleine journée, vous travaillez, il y a de l'action chez Cocorico. Mais continue. Oui, donc les gens peuvent s'opposer en bloc, disons, bon, ce site-là, on ne veut absolument pas qu'il soit développé. On veut que ça soit protégé ou ce promoteur-là vient nous proposer quelque chose qu'on n'aime pas puis on va lui faire la vie dure parce que toutes les prochaines esquisses qu'il va nous présenter, maintenant qu'on a dit non, on va avoir de la difficulté à accepter les prochaines versions. Donc, cette opposition en bloc est souvent causée par un manque d'implication des gens qui sont concernés dans le départ, dans le début du processus. Donc, quand on arrive trop à la fin, on crée une réaction puis là, ça peut causer des délais incroyables pour un projet communautaire ou pour un projet privé. Donc, cette intégration-là, cette implication-là des citoyens dans les prises de décision, dans les projets comme ça, c'est une façon un peu de créer un lien de confiance entre les porteurs de projets et justement les citoyens dès le début d'une consultation. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans ce que vous travaillez qui viennent justement favoriser ce lien de confiance-là entre les porteurs de projets? Parce que les porteurs de projets, c'est des gros investissements. je comprends qu'il faut penser aussi à cette notion-là de développement des collectivités. Qu'est-ce qui peut favoriser sinon en plus ce lien de confiance-là entre les promoteurs qui sont vus trop souvent comme des gens méchants qui ne travaillent que pour leur poche? Oui, exactement, c'est ça. Puis souvent, c'est un peu tous les éléments qu'on parle depuis le début. Dans le fond, on dit avoir un environnement sécuritaire où les gens peuvent s'exprimer, venir approcher les gens dès le départ pour établir ce lien de confiance-là avec un processus transparent. Donc, les gens savent que c'est quelque chose qui est fait publiquement et c'est un réel exercice de confiance entre le porteur de projet et nous. Pas juste un show de boucan. Exactement, exactement. Puis aussi, intégrer, intégrer dans le fond les propositions des citoyens. souvent, nous, on est dans le domaine immobilier aussi, dans le fond, on a de l'expérience à ce niveau-là. Donc, quand on travaille avec les municipalités, on le sait, les municipalités ont des défis, les promoteurs ont des défis à présenter des projets, les municipalités ont de la difficulté à prouver les projets à cause que ça… Donc, il y a des beaux projets qui ne voient pas le jour à cause de la difficulté du processus. Donc, si on intègre les gens dès le départ, ça crée ce lien de confiance-là. Puis là, le promoteur, souvent, il y a des promoteurs qui ont plein de bonnes intentions de faire un impact social, de créer du logement abordable ou de faire du développement durable. Mais quand ils arrivent puis ils présentent leur projet puis c'est déjà ficelé, ils n'ont pas il n'y a aucune reconnaissance. Il y a souvent, je ne veux pas non plus aller trop faire des… Généraliser. Trop généraliser, mais souvent, justement, les citoyens ne vont même pas reconnaître tous les efforts de réflexion qui ont été faits pour intégrer ces concepts sociaux-là. Donc, si le travail est fait à la base, en amont du processus avec les citoyens puis que les citoyens disent nous, on aimerait ça avoir du développement durable, durable, intégré là-dedans, une construction guide, on aimerait ça créer dans le fond de la proximité des services, etc. Puis que là, après ça, le promoteur va à la table à dessin et se dit c'est intéressant, ils ont tout dit ça puis on voulait déjà l'intégrer. Au moins, quand ils arrivent avec leurs premières esquisses, les citoyens se sentent écouter puis il semble qu'il y a déjà un bon alignement entre le promoteur puis les participants. Ça permet de comprendre, c'est rassurant pour le citoyen de voir que les promoteurs quand c'est le cas travaillent, sont sérieux, travaillent sérieusement, ont une démarche sérieuse pour amener un apport positif puis quand c'est le cas, ça doit arriver des fois que ce n'est pas le cas, mais ces démarches-là nous permettent de le déceler. Exact. Écoute, on est déjà 40 minutes qu'on se parle. J'aimerais ça en terminant que tu nous donnes un exemple. Moi, je suis arrivé tantôt avec mon troisième lien. On prononce en un ou est-ce que ça a bien? Ça n'engage que moi. Prenons un projet où est-ce que ça va bien. Donne-nous un exemple. Raconte-nous une histoire d'un engagement citoyen qui a permis à une communauté de travailler en collaboration avec les promoteurs puis que ça a justement été pour le bien de tous. Oui. Écoute, on a plusieurs exemples, plusieurs municipalités de différentes tailles. Disons, par exemple, la municipalité du canton de Shefford. Donc, eux, c'est environ 6500 habitants puis ils voulaient faire un processus de participation qui était transparent puis c'était pour le développement d'un terrain municipal vacant. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est ça. Ils ont invité la population puis ça a vraiment permis de cadrer toutes les propositions dans un climat qui a éliminé les tensions. Donc, ça s'est super bien passé. puis on a d'autres projets comme avec la ville de Sainte-Catherine, par exemple. Eux, c'était justement le parc directeur des parcs et espaces verts. Donc, la ville de Sainte-Catherine, on a environ 17 000 habitants. Donc, eux, c'était comme un plan qui était comme important pour identifier les priorités de la communauté puis voir, OK, comment on fait le plan des prochaines années. Donc, c'est vraiment un plan de travail stratégique à plus long terme. Donc, la planification stratégique peut même être faite collectivement. Oui, exactement. Exactement. Donc, c'est certain qu'on s'entend qu'on ne va pas chercher les mêmes participants quand on parle, disons, de l'aménagement d'un parc spécifique dans un secteur. Puis là, les voisins, ils sont hyper concernés versus parler d'un énoncé de vision de la municipalité. Donc, la ville de Gatineau, par exemple, ça fait 7-8 projets dans le fond qu'on fait avec la ville de Gatineau. Ils ont fait des projets justement d'aménagement d'un parc très spécifique. Puis là, ils proposaient différentes structures, différents équipements. Donc, ils pouvaient mettre des images. Là, c'était super dynamique. Puis, il y a eu un autre qui était sur le plan stratégique de la ville de Gatineau. Donc, c'est sûr qu'on va chercher une classe, mais on va chercher un groupe de participants différents. puis les discussions sont différentes, mais en même temps, c'est des projets différents. Mais dans le cadre de la ville de Gatineau, eux, c'est ça. Ils avaient un gros défi au niveau des effectifs, au niveau des consultations publiques. Puis nous, dans le fond, on offrait et la plateforme et le service pour faire l'analyse par la suite des contributions, des commentaires, puis faire un sommaire dans le fond des différentes positions qui avaient été... Est-ce que vous assurez aussi le service de recrutement pour diriger les gens vers la plateforme? À ce niveau-là, on fournit des conseils. Donc, on est capable de fournir des exemples puis expliquer, dans le fond, c'est quoi la meilleure approche qui aide, dans le fond, à aller chercher la participation. Mais chaque municipalité a ses particularités. il y en a qui ont des outils de notification ou de messagerie et textos. Il y en a d'autres que ça fonctionne plus par courriel ou les réseaux sociaux. Donc, chacun utilise le mode de communication qui sont déjà avec leurs citoyens. Donc, ça va changer d'une municipalité à l'autre. J'ai une dernière toute petite curiosité. Un 17 000 citoyens, il y en a combien qui participent? Est-ce qu'il y a une règle? Tu peux-tu faire, as-tu une règle de trois? As-tu une règle du pouce? Je ne sais pas comment dire. Non, on n'a pas une règle du pouce. Comme je disais, ça dépend, souvent, ça va dépendre du projet. Ça va dépendre du projet en tant que tel parce qu'un projet très controversé va, par exemple, à Repentigny, il y avait eu une consultation sur les limites de vitesse puis une sur le stationnement nu dans les rues. Donc, ça, c'est des sujets qui sont quand même assez touchés. Donc, on avait, je ne me souviens pas, je pense que c'était comme 3 000 votes où il y avait eu vraiment des gros taux de participation. Alors que, c'est peut-être au niveau du plan stratégique sur la vision de Gatineau, mais à ce moment-là, on était plus autour de 200. Donc, ça dépend du sujet, souvent, c'est ce qui influence le taux de participation. Écoute, Yves, merci. C'est déjà tout. Je vois que, comme je l'ai dit au départ, on n'aurait pu en reparler pendant des heures. J'avais encore des questions personnelles. Tu as suscité beaucoup de curiosité en moi. Bon, bien, merci. Bien, merci à toi, Denis. C'était un grand plaisir puis c'était vraiment agréable de partager notre passion sur l'engagement citoyen. N'importe quand, ça va me faire plaisir de jaser avec toi encore. Oui, puis cette passion-là, elle est partagée avec plusieurs de nos auditeurs qui vont nous écouter actuellement. Je ne vous pas, vous voulez parler avec Yves. Vous avez l'URL à l'écran pour aller voir le site web, mais je pense que Yves va se faire un plaisir de vous parler. Sinon, pour ce qui est des engagés publics, on vous remercie d'avoir été à l'écoute. Vous connaissez notre routine. On est sur SoundCloud, on est sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, on est sur YouTube, on est sur Twitch, on est sur TikTok, on est sur Instagram. Vous pouvez nous rejoindre de toutes sortes de façons. Donc, on a plusieurs entrevues comme celle-là qui vous attendent. Vous pouvez tout découvrir ça sur nos différentes plateformes. C'est Denis Martel qui est au micro. Je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501